Salut Isabelle, comment ça va? Salut, ça va super bien! Donc, la première chose que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu prennes deux petites minutes pour te présenter, nous dire c'est quoi ton nom, ton âge, puis t'es de où, puis tu fais quoi dans la vie? Isabelle Léger, j'ai 34 ans, maman de deux petites filles, 3 ans puis 1 an. Je suis dans un coin perdu, dans Chaudière-Appalaches, j'habite pas loin de Montmagny, peut-être que le monde connaisse ça, un beau petit village, puis maintenant c'est un nouveau travail, chargé de projet dans le numérique, donc infographie puis impression dans le grand format, puis c'est ça, maman puis travail puis c'est ça. Maman travaille, Grette, là, ça vient de faire ta journée, tu sais. Daltère, qu'est-ce qui t'a motivée à t'inscrire au concours de transformation physique avec Enforme pour elle? Ben c'est ça, j'ai eu beaucoup de dos pendant mes deux grossesses, puis là j'ai vraiment réalisé que, moi c'est ça, c'est pas vraiment mes bras puis mes jambes là, c'était comme plus mes cuisses puis mes fesses. Bon, non, non, je voyais, je m'en allais de l'autre sens avec ça, là, puis je m'en allais pas en maigrissant. Aller m'acheter des 13 ans, pour moi ça m'a fait peur, là, d'habitude je portais du 5-7 ans. Oh my, ok. Puis les dernières photos que j'ai eues, ça faisait 7-8 mois que j'avais accouché, puis c'était, c'est ça, là, juste. Ça a fait comme, ok, non, faut que je fasse de quoi, là, parce que sinon ça sera plus récupérable à un moment donné. Oui, oui, oui. Fait que c'est ça. C'est bon, c'est bon. Puis, comment ça s'est passé pendant la perte de poids, t'sais, t'as perdu du poids, combien t'en as perdu en tout? Euh, dans le fond, 146, là, je suis rendue à 109. Wow! C'est presque, c'est presque à 40 livres, là, c'est comme presque. Presque à 40 livres, oui, dans les genoux, les cuisses puis les fesses. Les genoux! Oui, la pire, c'est mes genoux, moi, mes mollets, mes genoux. C'est drôle, hein, tu te demandes comment ça que ton corps décide de stocker de la graisse, là, t'sais. Non, non, mais c'est ça, là, fermer des bottes, moi, c'est impossible, là, puis, ouais, mais, ben, en haut de mes genoux, j'ai comme les cuisses qui embarquaient par-dessus mes genoux, ça, ça me gênait. Ça te gênait, puis là, t'as réussi à t'en débarrasser avec les exercices, puis la perte de poids, puis tout ça. Oui, la cellulite énormément, là. Wow! Ça fait que la cellulite, le gras, les cuisses, ça a juste fondu, là. Puis ça a bien été, puis toi, tu utilisais, t'avais-tu le plan alimentaire et le programme d'entraînement? Euh, non, j'avais pas le plan alimentaire, ça aurait été comme trop difficile, fait que j'ai commencé, bon, j'ai changé des choses, là, mais je suis pas quelqu'un, déjà, qui mange super mal ou qui boit beaucoup de liqueur, là, déjà, à la base. Fait que tu l'as fait avec l'exercice, t'as fait fondre ta graisse avec l'exercice. Oui, j'étais quelqu'un de, justement, là, avant mon ancien travail, graphiste, assis toute la journée, puis le soir, quand j'avais pas les enfants, c'était assis aussi. Oui, oui, oui. Fait que depuis que j'ai 19 ans, j'ai pas bougé beaucoup, là, je faisais pas de sport. C'était tout nouveau dans ta vie, là, de t'entraîner, puis tout, là. Oui, mais j'étais déjà allée au gym plus jeune, là, 19, 20 ans, mais après ça, bon, c'est ça, j'ai pas fait grand-chose, là, un petit peu de maladie, là, mais c'est pas ça qui fait... Mais tu partais pas mal à zéro, de toute façon, là, tu sais, quand tu recommençais à zéro, ou est-ce que ça faisait pas, t'avais pas fait grand-chose avant, là. Fait que c'était facile, c'était faisable. Je voyais même pas, parce que, justement, les jambes lourdes, la douleur des jambes lourdes, monter des escaliers, j'étais essoufflée, puis ça me faisait mal. Fait que le soir, je restais assis, parce que, pour moi, ça me faisait du bien, là. C'est ça, puis on pense que, c'est comme un cercle vicieux, on pense que, bon, ben, je vais rien faire, parce que je suis fatiguée, j'ai mal. Fait que je vais rien faire, mais ça sent pire, puis là, ça sent pire, ça sent pire. Tandis qu'il faut faire le contraire, il faut bouger, pour après ça que tu te sentes mieux, parce qu'aujourd'hui, là, tu te sens plus les jambes lourdes comme avant, là. Ah non, pas du tout. Non, c'est ça. Fait que t'es contente en crème. C'est dur, les premiers temps, tu sais, faut se pousser, faut pas s'obliger à le faire, mais une fois que tu le fais, ben, tu vois, tu prouves que c'est faisable à un moment donné. T'étais partie de « je voulais rien faire », à « maintenant, t'en fais tout le temps ». Oui, 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 c'est ça, là. Mais la douleur à la jambe, la douleur d'avoir travaillé, d'avoir fait de l'exercice faisait, au bout de la ligne, quand même, moins mal que tes jambes lourdes. Oh, shoot, OK. Ah, ben, ça, c'est le fun, par exemple. C'est le fun à savoir parce que tu te dis, OK, oui, ça peut faire mal un peu, surtout au début, ça peut faire mal un peu, mais c'est rien à comparer de ce que t'avais. Fait que, ah, c'est le fun, ça. C'est pas le même feeling, là, mais, ouais, c'est ça. Ben, c'est bien. Puis, à part de ça, as-tu remarqué d'autres changements? Fait que là, tu parles des genoux, les cuisses, toi, ça s'est situé pas mal, ça s'est resté pas mal dans le fond, le bas du corps, dans le fond. Le bas du corps. Ouais, ben, là, c'est ça. C'est sûr que là, avec la grossesse, j'ai eu deux césariennes. Là, j'ai attendu un petit peu plus pour les abdominaux, puis travailler le ventre. Mais, non, je pense que j'en ai perdu beaucoup, puis je pense pas avoir le, ben, il appelle ça une bavette. Un tablier, là. Ouais, un tablier, là. Ça a pu se résorber assez bien, pareil. Oui, j'ai vraiment l'impression que d'avoir commencé tout de suite, ça a comme raffermé un petit peu plus, là, je pense pas avoir ça, là. Puis, c'est ça, là, j'ai commencé à avoir les petits muscles, puis... Ben, oui, hein, wow ! C'est fun, puis... Ça va faire mieux. Oui, c'est ça, puis c'est de quoi que t'es le plus fière, toi, dans tout ce processus-là ? Ben, je me suis pas mis de pression. Pour commencer, là, au début, les premiers temps, ben, c'est ça, comme je disais, juste monter les escaliers, c'est difficile. Ça fait que mon premier entraînement, j'ai monté aller-retour les escaliers juste cinq fois, là, puis c'était assez. J'ai dit, OK, aujourd'hui, je peux pas plus, j'en fais pas plus. Le lendemain, ça a été six. Après ça, ça a été sept. Aujourd'hui, ben, aujourd'hui, ça fait... Aujourd'hui, c'est mille fois, là. Ouais, c'est ça. Fait que tu es allé progressivement, puis t'as dit, regarde, on commence en quelque part, tu savais que tu commençais en bas, puis on va dealer avec ça, puis t'as accepté le fait que t'étais peut-être pas plus capable d'en faire tant, puis d'en faire tant, puis d'en faire ça, tu fais ça. Après ça, ben, c'est ça, les entraînements, ben, là, je commence à les faire au complet, puis des petits ajouts de temps en temps, là, comme, c'est ça, là, pendant le bain des petites, des abdominaux, comme, un petit peu la douche à la pointe des pieds, on pointe des petits trucs, là, on passait le balai, on fait des trois, deux, trois squats de temps en temps, là, ça vient un petit peu... des petites choses, c'est juste ces petites affaires-là qui fait que ça fait beaucoup à la fin de la journée, puis ça n'a pas paru ben, ben, dans tout ton temps, t'as eu le temps de faire plein de petites affaires sans prendre, dire, OK, je vais un heure et demie au gym, là, tu sais. Non, c'est ça. Moi, je suis allée, OK, ça me tente aujourd'hui, c'est ça, mais ce que les capsules, ce qu'ils m'ont beaucoup fait comprendre, c'est avec l'alertement, de tout le temps être assis dans le divan, là, vous m'avez poussée à me relever, fait qu'à la place de rester assis, puis tout ça, j'ai dit, OK, non, je peux pas, j'ai fini d'allaiter, je me relève, je vais faire du ménage, je vais marcher, ça, là, c'est ça. C'est ce qu'on dit tout le temps, je suis en forme pour elle, Maxime Saint-Onge, j'arrête pas de le répéter tout le temps, c'est bouger, c'est ce que tu fais dans la journée qui va compter bien plus encore que n'importe quelle heure au gym ou quelque chose comme ça, là, tu sais. Tu sais, l'entendez la preuve, c'est ça que t'as fait, t'as bougé, en plus des entraînements en musculation, tu bougeais, bougeais, bougeais tout le temps, là. Mais j'ai quand même, tous les matins, à 10h, j'avais mon, j'étais là, là. T'as fait ton entraînement. Je me réveillais, bon, il me fallait un café, là, puis je restais en pyjama, je m'entraînais en pyjama, ça me faisait moins de lavage. Ben oui, certain. Donc, après ça, je commençais ma journée, puis, mais j'ai fait à tous les jours, puis à tous les jours, j'en faisais un petit peu plus, mais comme je disais tantôt, aussi jamais ça ne me tentait pas, je ne faisais pas, mais ça n'arrivait pas vraiment souvent. Ben, t'étais disciplinée, t'étais pas mal bonne, hein? Bien sûr. Puis, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi durant ta transformation physique? Y a-tu quelque chose que c'est vraiment, t'as fait comme, ok, ça, c'est vraiment plus difficile que le reste, là? Je me demandais à propos de l'alimentation, parce que le premier mois, ça ne paraît pas. C'est sûr que le premier mois, bon, je n'ai pas rien vu, puis après ça, moi, je n'avais pas vraiment de balance, là. Je me pesais quand j'allais au rendez-vous avec mes filles, puis à la clinique. Ok. Je ne savais pas, mon gauge, moi, c'est quand je marchais, mes cuisses se touchaient de moins en moins. Ah! Ben, c'est quoi? C'est le même que j'ai vu, hey, je marche, puis ça ne se touche plus, ok, j'ai maigri, mais je ne savais pas mon alimentation, j'ai trouvé ça dur, ok, faut-tu que je mange ça, je ne mange pas ça, mais en fait, donc, j'ai rien changé, puis ça a bien marché quand même, là. Mais, aussi, non, de plus dur, peut-être que quand j'étais en congé de maternité, j'avais du temps, là. Oui, ça, c'est plus dur quand tu as moins de temps après, ça, c'est certain, parce que… Là, c'est plus difficile un petit peu, là. Là, c'est plus difficile aujourd'hui, ben, c'est ça, ben, écoute, donc, tu sais, le temps, c'est l'affaire qui est toujours, c'est toujours pareil pour tout le monde, c'est bien plate, mais c'est comme ça. Oui. Puis, comment est-ce que les gens autour de toi ont réagi, quel genre de commentaire tu as eu, peux-tu me raconter une fois où est-ce que quelqu'un t'a fait un commentaire qui t'a vraiment marqué, puis pourquoi qui t'a marqué ce commentaire-là? Ben, une personne, non, pas juste une personne, tout le monde, là. Ah oui? Moi, je suis loin, je suis en région, puis toute ma famille et mes amis sont à Montréal, puis c'est en trois mois que j'ai perdu comme tout mon poids. Oui. Ça fait que quand je suis arrivée dans le temps des fêtes, ça… Toi, qu'est-ce que t'as fait, puis qu'est-ce que s'est passé, puis c'est vraiment, c'est ça, là, tout le monde a réagi beaucoup, là. Ça, ça fait du bien, hein, quand ils réagissent comme ça, tu sais, c'est le fun, tu fais comme « Ah oui, ça paraît pour de vrai! » Oh, oui! C'est le fun, mais ça fait que ça a tous été super positif, t'as été bien appuyée, par ben là, t'es a pas vues beaucoup, fait qu'elles autres, ils t'ont vues avant, puis après, ils n'ont pas vues dans le milieu, là. J'ai ma soeur qui allait au gym, puis son chum, puis une de mes meilleures amies, fait qu'elles autres, ils prenaient un heure de leur temps, l'argent, ça leur coûtait cher, puis ils se mettaient en forme. Je l'ai faite chez nous, parce que bon, les gyms ici sont trop loin, là, je peux vraiment pas, j'en ai pas dans mon coin, puis c'est pas accessible, fait qu'ils l'ont comme pas, pas comme pas cru, là, mais tu sais, je leur disais que je m'entraînais à la maison, puis tout ça, mais quand ils m'ont vu, on dit « Ok, c'est quoi ton entraînement, là, puis là, ils m'ont posé des questions, puis je leur ai montré, puis j'en ai fait avec eux autres, puis ils ont fait « Ok, tu n'yesses pas, là, c'est un bon entraînement, là! » Ils pensaient peut-être pas possible de pouvoir faire un entraînement qui a du bon sens à la maison avec un minimum d'outils, là, tu sais? Bon, c'est ça, je me suis patentée à une couple de poids à la terre, tout ça, là, mais non, c'est ça, ils ont été surpris, puis ils en étaient avec eux autres, puis ils étaient fatigués. Fait que c'était pas moins dur de le faire à la maison que de le faire qu'est-ce qu'eux autres faisaient au gym, dans le fond. Ouais. C'est le fun, ça. C'est bien. Pour finir, quel conseil tu pourrais donner aux femmes qui nous écoutent, puis qui aimeraient perdre du poids comme toi t'as fait, là, toi, parce qu'on le dit, hein, toi, t'as été la grande gagnante, hein, du Congo, t'as été celle qui a eu le plus de votes. Fait que si t'avais un conseil à donner aux filles, qu'est-ce que tu dirais, là, tu sais, si tu te dis « Bon, ok, moi, je pense que je pourrais donner ce conseil-là. » Ben, moi, c'est ça, là, ça me tentait pas, je le faisais pas, c'est pas un super conseil, mais je veux dire, j'en faisais tout le temps comme un peu. Moi, je comparais ça à la carte de visa, là, un gros montant, je me suis dit « Même si j'en fais un petit peu tout le temps, à un moment donné, ma carte va s'éclairer. » Je suis allée avec cette philosophie-là. Oui. C'est une belle, c'est une belle idée, ouais. Fait que la minute que je pouvais en faire un petit peu, j'y allais, mais j'ai bougé, là, j'ai juste bougé, 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 puis... Fait que t'as rajouté une minute par une minute par une minute qui a fait plusieurs minutes à un moment donné. Si t'avais pas le temps, t'as dit « Bon, ok, ça va être deux squats pendant que je passe la balayeuse, ben, ça sera que ça. » Ouais, ben, c'est ça. Mais les entraînements aussi, bon, complets, ben, je m'amusais, là. Tu t'amusais, puis t'as enlevé... Je l'ai faite avec mes filles, on l'a faite ensemble, puis là, ma plus vieille, elle a trois ans, puis elle a fait des abdominaux, puis t'sais, j'étais pas toute seule, fait que je me suis entourée... C'est le folle. Justement, là. Ah, Zoé. Bonjour. C'est ça, c'est l'abdomino avec maman, hein? Oui, maman. Oui, c'est cute. C'est bon, salut. Oui, bon, bon. Ouais, fait que, ben, c'est ça. C'est un peu ce qu'il faisait, puis c'est vrai, parce qu'elle, elle, elle était tout le temps là quand il faisait... C'est tellement une belle, c'est une belle exemple à leur donner pareil, c'est le fun. Ouais, ben, ouais, ouais. Puis là, ben, c'est ça. Il en faisait avec maman, puis elle venait me chercher le matin. « Ok, maman, c'est l'heure des exercices, là! » Fait que, t'sais, veux, veux pas, c'est ça. Je les ai beaucoup inclus avec moi, fait que, des fois, avec les enfants, puis... C'est un beau conseil, c'est vrai en même temps, parce qu'eux autres, c'est un jeu, hein? De jouer à ça ou jouer à la balle, tu sais, c'est comme un jeu pour eux autres. Fait que, tu les inclus là-dedans, puis t'as pas besoin d'être sans eux pour faire les exercices. Tu le fais avec eux, fait que c'est vrai que c'est un beau... C'est un bel exemple. Les escaliers, moi, c'est ça, j'avais pas beaucoup d'appareils. Fait que tous mes débuts d'entraînement, ça a vraiment été les escaliers. Mon, je descends avec des poids, puis tout ça, mais à chaque fois que j'arrivais en bas, la plus jeune, le petit bébé, gros sourire, « Maman! » On faisait les marches, je redescendais, « Maman! » « Maman! » à chaque fois, fait que... C'est ça, là, c'est... C'est une fois! C'est comme un coucou avec les enfants, mais du haut de l'escalier. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est encourageant comme ça, là, tu sais, j'ai pas vu ça comme une épreuve, là. Je me suis tamisée. Ah, c'est le fun! Ben, je te remercie beaucoup, beaucoup pour ton temps, puis les conseils, puis les informations que tu nous as données. Je suis bien contente, puis... Je te souhaite de bien continuer comme ça pour tout le temps. Ben, c'est moi qui vous remercie. C'est pas mal grâce à vous autres, là, toute l'équipe, puis tous les conseils, ici, là. Fait que un grand merci à vous autres. C'est tout. Merci beaucoup. Salut. Bye, bye. Bye.